On a l'impression que les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble, qu'il y a une opposition dans la démarche spirituelle et dans une démarche plus conventionnelle. En réalité, il n'y a pas d'opposition à cela. C'est qui prend le dessus, tout simplement. C'est la même façon que vous pouvez vivre dans ce monde en vous laissant guider par vos instincts, vos émotions, en disant c'est ça mon guide suprême, ou alors vous pouvez avoir une approche plus réfléchie, plus rationnelle. C'est un choix. La démarche spirituelle consiste à privilégier ce que nous percevons comme étant essentiel, c'est-à-dire cette dimension en nous, cette dimension supérieure de notre être, cette dimension spirituelle. Alors, évidemment, il n'y a pas de contradiction, d'antagonisme, mais on peut rencontrer un certain nombre de difficultés parce que la plupart des personnes ne fonctionnent pas ainsi. et faire le choix de privilégier ce qui va nous aider dans cette démarche de l'éveil, évidemment, nous amènera à des comportements bien souvent différents. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas conciliable. Alors, ça l'est dans une certaine mesure, mais on a des choix à faire. On en fait tout le temps. Dans ce monde, on voit bien que l'on fait des choix. On fait le choix de la consommation, on fait le choix de la surconsommation, on fait le choix d'une façon de travailler, on fait le choix aussi sur le plan familial. Donc, comme nous sommes nombreux à faire globalement les mêmes choix, on trouve cela normal. Mais on peut remettre tout cela en cause. Et en le faisant, on va pouvoir fonctionner, vivre dans ce monde. D'ailleurs, on vivrait beaucoup mieux dans ce monde, guidé par notre intuition, guidé par notre conscience. Car si on faisait ainsi, on ferait de meilleurs choix. Mais dans un premier temps, ça peut être troublant, car cela paraîtra non conventionnel. Le choix de ne pas travailler de façon perdue comme cela, pour gagner plus d'argent et consommer toujours plus, faire un choix différent, c'est faire un choix qui n'est pas conventionnel. Et pourtant, ce choix, il est sensé. Et donc, oui, dans un premier temps, cette approche qui consiste à aborder la vie de façon plus spirituelle, au-delà de la dimension de l'ego, peut nous amener à faire des changements qui peuvent être difficiles pour nous, qui peuvent être assez incompréhensibles pour notre entourage, mais qui, au bout du compte, fonctionnent, ont du sens. Voilà. Ce qui est difficile, c'est souvent la phase de transition. Parce que dans cette phase-là, on n'est pas très clair nous-mêmes dans cette démarche. On ne sait pas toujours, en fait, pourquoi on va faire autrement. Il nous faut un peu de temps. On prend conscience sur tout ce que l'on doit changer, mais on n'est pas encore très clair dans cette démarche. Mais plus on va de l'avant, et plus cela nous paraît évident. Et quand on est guidé par notre intuition, la voie de notre conscience, on fait de meilleurs choix, toujours, dans tous les domaines. Et c'est cela, au fil du temps, que l'on réalise. Et loin de nous déconnecter, en fait, du monde, d'abord, ça nous permet de nous reconnecter réellement. Parce que quand on est déconnecté spirituellement, quand on est déconnecté sur le plan énergétique, donc de ce monde, alors on est complètement perdu. Et c'est bien ce que l'on voit, notre mode de fonctionnement, qui est incohérent, à cause de ces déconnexions. Donc, c'est tout le contraire qui se passe. La démarche spirituelle permet de nous recentrer. Ce recentrage permet de mieux nous reconnecter à notre environnement, de bien considérer que nous faisons partie d'un maillon, nous sommes un maillon d'une chaîne. Une composante, celle-ci. Et donc, si nous le perdons de vue, nous allons à la destruction. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc, c'est très important de se réapproprier tout cela. Réapproprier, ça veut dire reprendre en main notre vie. Et ça ne peut pas se faire sans cette démarche spirituelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...